Léonard Dobusch 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 parce que juste après, il y a une conférence de presse. Comme au CCC, lors de cette peignière, on n'a pas le droit de prendre de photos. Il y a partout marqué que les enregistrements vidéo ou photo sont interdits. Alors pourquoi est-ce que le chaos siège au Conseil ? Pourquoi y a-t-il le chaos au Conseil ? Le double sens est parfaitement voulu. J'ai été nominé personnellement par le Chaos Computer Club, mais pourquoi est-ce que cela change quelque chose ou pas ? Vous pourrez vous en juger vous-même. Pourquoi est-ce que c'est important de siéger dans une association comme celle-là, dont vous n'avez peut-être jamais entendu parler ? Alors, il faut que je remonte un petit peu dans le temps. Ça a commencé avec une dispute autour de cette personne. En 2010, il était rédacteur en chef du ZDF. Et suite à des pressions venant du CDU, le parti conservateur allemand, son mandat de rédacteur en chef n'a pas été renouvelé. Il a écrit, un article a été écrit sur cette dispute. Cette dissertation a été écrite parce que suite à cette dispute, il y a eu des plaintes devant la Cour fédérale constitutionnelle allemande. Et cela vient de... La raison est que... Il y avait eu des limitations... Il y a eu des limitations dans la participation de l'État au sein du conseil de rédaction de la télévision publique. Après cette décision, on a réduit d'un tiers les membres de ce conseil audiovisuel. Il a été réduit à 60 membres. 20 d'entre eux viennent de l'État. 14 ne sont en principe liés à aucun parti politique. Ensuite, il doit y avoir des membres venant de chaque État fédéré. Puisque l'Allemagne est un État fédéral, et chaque État fédéré va chercher un thème de prédilection. Alors voilà à quoi ça ressemble. La Bavière, par exemple, a voulu s'occuper du thème de tout ce qui est numérique. Ça s'est ensuite étendu à tous ceux qui attraient au numérique et au télécom. Berlin a choisi Internet, comme ça se voit ici dans la loi. Il y a donc un représentant qui vient du domaine de l'Internet pour l'Inde de Berlin. Berlin a introduit une demande auprès de quatre associations, le CCC, D64, ECO, c'est un rassemblement de fournisseurs d'accès, et un média local, Berlin-Brandebourg. Ces quatre associations se sont mis d'accord sur un Autrichien, je ne sais pas pourquoi, mais s'est tombé sur un Autrichien. Ils m'ont nominé et ce qui n'est pas explicitement interdit est en principe autorisé. Et donc voilà comment un Autrichien s'est retrouvé dans ce conseil audiovisuel depuis juillet 2016. Et donc maintenant j'essaye de mener à bien ce devoir qui m'est confié et je ne voudrais pas gonfler mon rôle. Mais ne serait-ce que le fait que je publie pas mal sur Twitter et sur des blogs et j'essaye aussi de venir ici ou à d'autres conférences comme La Repubblica pour expliquer de quoi il s'agit. Et donc pourquoi est-ce qu'Internet est représenté au conseil de l'audiovisuel ? Et en fait il y a un deuxième thème qui est étant donné qu'il y a déjà un conseil des transmissions audiovisuelles. Donc la WDR a déjà un conseil à elle qui compte 80 personnes. Et donc le tribunal constitutionnel a demandé un minimum de transparence. Et donc je trouve que c'est plutôt sympa que la transparence peut avoir une importance contre les décisions qui sont prises et les prises de position. Donc contre les abus de pouvoir par rapport à l'audiovisuel. Et donc il y a deux thèmes centraux desquels je m'occupe et j'essaye de m'occuper au mieux. Donc d'une part c'est la transparence et plus de transparence par rapport aux émissions audiovisuelles. Et donc... Et en deuxième point Donc j'aimerais bien m'occuper de comment est-ce que comment est-ce que les les acteurs publics devraient s'exprimer sur les réseaux donc en particulier sur internet. Comment est-ce qu'on s'occupe du financement des médias des questions de concurrence. Et donc ces médias publics pourraient conditionnels avoir aussi ce rôle-là mais pour l'instant malheureusement ils ne le font pas vraiment. Et je pense que ces deux thèmes ils sont quand même très liés parce que à l'ère du numérique si vous voulez si vous voulez créer une présence en ligne officielle il faut aussi que ce soit transparent parce que on pourrait reprocher que les médias publics sont contrôlés par l'Etat ou alors il faut que ce soit il faut que ce soit digne de confiance et donc ça a besoin d'une transparence et donc j'aimerais bien vous présenter maintenant ces deux thèmes. Commençons par la transparence dans l'administration de l'audiovisuel. d'abord je commence par ça parce que ça va très bien avec le titre de ma conférence. Que veut dire un minimum de transparence ? Il faut déjà comprendre ce que ça veut dire un minimum de transparence dans l'administration quotidienne de la radio et de la télévision allemande. Il y a un mot qui vient de les dans les statuts du conseil. Il est écrit que les réunions sont en principe pas publiques. A priori cela il n'y a pas eu d'exception à cela mais en vrai légalement il est impossible d'avoir une quelconque confiance dans une commission qui siège de manière privée ou à porte close. J'ai reçu un écrit une lettre venant de la présidente qui me dit qu'en raison des nouveaux moyens de communication elle me demande de signer une déclaration de confiance et je n'ai pas dû pas signer ça une fois mais je dois signer ça tous les ans avec et je ne blague pas l'obligation de le renvoyer par fax. j'ai bien entendu immédiatement envoyé par mail un scan de ce document plutôt que de l'avoir faxé mais la raison de cette déclaration de confiance est que on ne puisse pas discuter de ce qui se passe dans les commissions à l'extérieur. il faut dire que ça rend les choses bien plus difficiles avoir un rôle de représentant avec des acteurs que je ne peux pas introduire avec lesquels je ne peux pas discuter pour parler des problématiques dont nous parlons dans ce conseil en revanche les plénières sont publiques mais seulement la plénière publique cela veut dire qu'il faut aller à Mayence parce qu'il n'y a pas de retransmission en direct on ne peut pas lire le procès verbal de la réunion mais seulement le résumé final de la réunion pour les trois premières réunions j'ai demandé où se trouvaient les archives des réunions sur 29 archives il y en a 5 qui sont secrètes qui sont publiques correction cela veut dire que nous sommes dans une situation de gros texte les membres du conseil a devant lui des documents que personne ne connait dans la plénière ou que personne ne verrait parce qu'ils ne sont pas publics j'ai pu voir cela à première vue quand j'ai eu un document qui était censé être secret entre les mains il n'était pas très intéressant mais j'ai rendu public ce document avant même la réunion et j'ai tout de suite reçu une lettre de la présidente je commence à avoir une belle relation épiscopale avec cette dame et après lors d'un échange de courrier on m'a demandé de supprimer le lien vers cette photo vers ce scan la raison était qu'il fallait que la confiance règne au sein du conseil et qu'on ne pouvait pas avoir un climat de mauvaise confiance justement alors que nous étions à l'époque des réseaux sociaux ceci étant dans l'intérêt de tous les membres de la commission je devrais dire je ne peux pas être plus d'accord mais je ne pourrais pas être moins d'accord mais comment ne comment puis-je prendre des décisions sur des thèmes sur lesquels je ne connais rien si je ne discute pas avec les acteurs qui sont concernés par ces thèmes là si je ne peux pas discuter en public ça devient impossible cet argument est simplement non recevable ensuite bien entendu du point de vue du ZDF donc de l'institution envoyer un document à une soixantaine de personnes qui viennent de différents partis c'est déjà rendre un document public je ne peux pas m'imaginer que ces documents ne soient pas écrits avec ne soient pas écrits minutieusement donc je me suis posé la question auprès de mes compétences de professeur et j'ai lu j'ai lu la stratégie à la lettre pour savoir comment me comporter sur Twitter et donc je ne sais pas quelle est la suite de tout ça mais je pense que le fait de garder secret le fait de garder secret quelque chose qui a trait à un conseil public de l'audiovisuel je ne suis pas sûr que ce soit défendable devant le conseil constitutionnel et donc donc c'est bien je suis au conseil de l'audiovisuel mais quand quand on me demande quand on voit quand on en voit parler dans les médias il y a il y a aussi encore une autre critique donc ce sont ces ces soi-disant cercles d'amis qui sont potentiellement les problèmes de transparence et qui ressortent ici et en fait ces cercles d'amis donc qui sont pour le citer une dernière fois la constitution donc que la la enfin il y a une partie un tiers des partenaires privés et publics doivent être doivent être membres de partis de partis politiques et de de structures de communication et donc et donc le problème était que on peut pas on peut pas on peut pas interdire les cercles d'amis parce qu'il n'y a pas vraiment de définition juridique des cercles d'amis et donc la question qui se pose c'est quand on quand on quand on arrive au conseil de l'audiovisuel on a le choix donc à la à la à la TDF donc est-ce qu'on veut des amis rouges noir ou gris et donc là il faut qu'on choisisse entre des cercles d'amis et donc c'est un peu comme si on avait c'est pas tant qu'on ait qu'à choisir entre la pilule bleue et la pilule rouge mais plutôt choisir entre deux desserts au buffet et donc pour rendre cette décision un peu plus simple chaque chaque représentant se voit invité en fait aux deux cercles d'amis donc je sais pas si c'est pour tout le monde mais moi en tout cas j'ai été invité et donc il y a il y a un des papiers avec avec l'aigle l'aigle du gouvernement et l'autre sans et donc j'ai été invité à prendre part à ces repas et et donc et donc et donc on peut voir en lisant l'ordre du jour que que ça n'a pas grand chose à voir avec un cercle d'amitié mais mais plutôt des choix de prise de position et et en particulier de de porte parole du cercle d'amis et donc il y a des il y a des réunions donc où où les membres sont représentés de manière partielle et donc c'est pas uniquement absurde ce que ce que j'ai trouvé positif c'est étant étant donné qu'on fait déjà correctement ce ce sondage c'est fait à bulletin secret avec des formulaires prévus à cet effet et donc et donc ça vous laisse ça vous laisse penser que c'est fait c'est fait en tout temps c'est c'est fait comme si les prises de position n'étaient pas expliquées en public et tout ça et donc mais elles sont présentées et et donc ça permet aussi de mettre en avant ce devoir de transparence à l'intérieur et pour l'externe c'est moi qui écrit des articles de blog et donc pour les gens qui veulent tester aussi les frontières de ce cercle d'amis l'avantage c'est que on peut on peut essayer de jouer un peu avec les frontières en votant vu que c'est à bulletin secret donc il y a quelqu'un qui a qui s'est mis en avant parce que le parti pirate n'avait pas n'avait pas eu de place et les autres parties n'en voulaient pas vraiment donc il a été il avait il se présentait comme n'ayant pas vraiment d'amis mais il a été pris avec cet cet argument et en fait ça serait jamais passé à la TDF donc c'était un peu osé de sa part et donc à l'avenir donc de manière totalement informelle on voit que je peux parler de 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 certaines choses quand quand je quand je discute avec avec des personnes uniques et par exemple par exemple une des décisions importantes de ce conseil c'est c'est les 8 sur 12 membres du conseil d'administration et donc et donc et donc en général ce qui se passe c'est que c'est qu'on se on se les partage donc 4 4 pour les rouges 4 pour les noirs et en fait ce qui s'est passé c'est c'est qu'il y avait 5 candidats et donc et donc ce qui s'est passé c'est qu'on a trié jusqu'à ce qu'il y en ait qu'il n'y en ait plus que 4 et donc et donc là il y avait des il y avait un vote vraiment compétitif c'est à dire qu'il y avait plus de candidats que de places et donc voilà les candidats et et c'est allé jusqu'à un 3ème tour jusqu'à ce que la dernière place du conseil rouge soit occupée et et je et je pouvais en parler sur mon article de blog vu qu'il n'y a rien dans le cercle d'amis qui m'interdit de le faire et donc et donc voilà et donc j'ai trouvé que c'est c'est un peu paradoxal que que les les votes les plus démocratiques en fait c'était fait au sein des cercles d'amis et je me j'aurais souhaité que que ce qu'on pourrait reprocher à à ce vote tous ceux qui pourraient reprocher quelque chose à ces votes bah en fait ils n'avaient pas le droit d'y accéder et et donc ce que j'ai ce que j'aurais proposé c'est que c'est qu'on aurait pu simplement les diffuser en streaming la prochaine fois en direct et donc et donc pourquoi on pourrait pas mettre dans le dans l'article fondateur du conseil de l'audiovisuel un nouvel article 10b qui serait la constitution de fraction je pense que rien que la dénomination cercle d'amis est indigne d'un conseil d'audiovisuel je ne sais pas je ne comprends pas pourquoi on n'appelle pas une fraction ce qui constitue en réalité une fraction je pense que dans mon expérience dans ces élections chaque membre qui représente un groupe de la société est bien évidemment très influencé par la politique de parti à mon avis il faudrait un quart voire un tiers des conseils des membres du conseil qui soient tirés au sort parce que eux ne seront certainement pas influencés par la politique de parti ou plutôt la politique partisane ça rendrait simplement la chose beaucoup plus difficile de diviser le conseil en politique partisane en ce qui concerne la transparence je veux encore conclure je me suis toujours je me suis longtemps occupé de l'influence de l'état dans de tels conseils et je trouve que c'est quelque chose de très sérieux mais je pense que l'état doit se tenir loin de ce genre de conseils mais il faut il faut il faut aussi qu'il s'occupe plus sérieusement de ce que disent les téléspectateurs il faut que vous en tant que téléspectateur vous puissiez introduire des plaintes et qu'ensuite ça termine dans la commission relative aux plaintes le problème c'est qu'il y a énormément de plaintes qui sont classées sans suite il y a deux ans 43 plaintes ont été ratifiées pour être honnête je sais même pas ce que ça veut dire des des plaintes qui ont été classées sans suite classées sans suite la raison annoncée est la suivante une plainte provoque des discussions intensives dans l'institution on se pose des questions etc il faut se justifier le problème est que dans un vrai contrôle de l'audiovisuel objectif on passe maintenant à la deuxième partie avec l'avenir de tout ce qui est public sur les réseaux et pour tout ce qui est de la transparence sur les réseaux publics comme internet et qu'est-ce que qu'est-ce que peuvent faire les services publics qu'est-ce que peuvent fournir les services publics sur dans le monde numérique et en particulier sur sur internet et donc on pense notamment aux médiathèques et donc Stéphane Stuckmann s'est pris la peine de regarder les médiathèques d'ARD et de ZDF donc les deux premières chaînes allemandes et donc pour sa défense pour leur défense les médiathèques ont la chose un peu plus difficile que Netflix parce que parce qu'il y a des choses encore assez spécifiques et et donc on sait et donc un des problèmes qu'on peut voir en lisant le texte c'est que ARD n'avait pas une seule médiathèque mais en fait 12 et et donc et donc ça serait bien enfin ça serait marrant qu'on parle du coup d'une super médiathèque et donc et donc l'idée ça serait de de se mettre en partenariat avec le privé et ça serait difficile de bâtir une super médiathèque européenne et et donc c'est c'est un problème que 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 la responsabilité de gérer des médiathèques de série publique soit donnée à des partenaires privés notamment par par le choix parce que ça veut dire que les algorithmes qui mettent en avant certains contenus par rapport à d'autres sont du coup fournis par ces partenaires privés et donc et donc du côté ZDF c'est plus simple parce qu'il n'y a qu'une seule médiathèque et pas 12 mais mais le problème c'est que on fait pas honneur forcément au côté multimédia de du numérique et et en fait parce qu'il y a notamment des des restrictions législatives beaucoup trop importantes sur ce que peuvent faire les les services publics sur les réseaux et donc sur internet déjà il n'y a pas il n'y a pas de de chaîne de télé parce que c'est un ensemble de de plateformes et si on essaye d'organiser ces plateformes comme une chaîne de télé ça marchera jamais c'est perdu d'avance et donc par exemple si on regarde ce qui se fait à l'étranger par exemple à la BBC donc donc à la BBC il y a eu des il y a eu des discussions comme quoi la BBC devait devenir une plateforme ouverte pour du contenu et ouvert veut dire aussi que 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 n'importe quel utilisateur peut aussi envoyer du contenu et donc donc derrière derrière les services publics numériques il y a aussi cette problématique de du côté public des plateformes et donc donc les partenaires en présence sont d'un côté les annonceurs privés commerciaux de l'autre côté on a les les institutions publiques ensuite on a aussi des des fournisseurs non commerciaux et et les activités les activités qui sont en fait à la source et qui publie qui publie du contenu et tous ces tous ces partenaires doivent pouvoir communiquer via ces ces plateformes et en particulier par exemple par YouTube et Facebook et donc là on est il y a il y a eu une espèce d'incident ici mais qui était plutôt productif et qui était qu'il y a eu une décision que que ce qui a été proposé c'était toujours plus pour les vieux donc on a décidé de faire quelque chose pour les jeunes et donc une chaîne pour les jeunes et donc le problème c'est que pour une offre pour les pour les pour les jeunes qui n'ont pas forcément donc les jeunes sont pas trop habitués au concept de chaîne de télé et n'ont pas vraiment ça donc il fallait quelque chose de purement numérique et donc et donc ça a été nommé Funk donc qui est peut-être pas la Funk c'est peut-être pas le coeur de le coeur de métier de ces jeunes là mais mais ce que ça veut dire c'est que c'est qu'ils ont essayé de de faire un canal public sur Youtube et de façon à ce que ce soit possible il fallait que que le droit audiovisuel le permettre et donc et donc ce qu'il a fallu ce qu'il a fallu rajouter c'est combien de temps ça reste publié jusqu'à ce qu'il faille l'enlever à nouveau et donc et donc il faut que il a été écrit que la durée de vie doit être choisie de façon à ce que à ce que la à ce qu'elle soit à ce qu'elle inclut en fait la durée de la durée pendant laquelle ça reste pertinent pour les jeunes et en fonction de 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 tous les de tous les besoins et et de tout ce que de tout ce que les jeunes pourraient vivre en fait et pourraient se poser comme question par rapport à ça donc en regardant par exemple les pages youtube de la ZDF les pages les pages facebook et quand on regarde la stratégie des plateformes de la ZDF spoiler je peux je peux seulement vous montrer ce que j'ai ce que j'ai cité au dernier conseil et donc et donc ce qui a été dit c'est que il faudrait que la ZDF soit soit présente sur suffisamment et de préférence plusieurs plateformes et donc en particulier les plateformes youtube facebook netflix et amazon vidéo et et donc j'ai mis en évidence la l'élargissement en fait de de l'offre de la ZDF sur les plateformes numériques et donc ce que je voudrais dire c'est que pas de youtube c'est pas c'est pas une solution et et donc il y a aussi d'autres plateformes qui sont pas citées là mais mais il y a des plateformes qui n'ont même pas été citées par exemple une plateforme comme wikipédia et et donc si on si on lit un peu ce qui se dit donc c'est que chaque jeune consulte plusieurs pages wikipédia par mois au moins neuf en moyenne et et aussi dans des articles que 94% des jeunes utilisent wikipédia et donc c'est pas c'est pas une question de de diffuser mais c'est aussi une question de de donner de la visibilité à tout ce qui est public sur wikipédia et wikipédia c'est c'est plus important que youtube parce que parce que c'est surtout du texte et et il y a très peu de d'animation alors que que pour zdf en fait c'est surtout de l'animation ou ou de la vidéo et il y a il y a quasiment il y a quasiment pas de texte parce que ça serait ça serait du ressort des journaux etc et donc il y a aucun texte sans son complément vidéo et émis et donc on a cette opposition entre d'un côté beaucoup de texte et pas de vidéo et de l'autre côté de la vidéo et très peu de texte et donc on voit ce couple idéal où où les où les deux sont orientés vers vers une qualité d'information et même si l'un est plus orienté vers le contenu encyclopédique et et donc ce que j'ai montré après mon troisième conseil c'est 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 le thème pour lequel j'étais le plus nerveux ce qui s'est passé c'est que les les plateformes commerciales ont constaté que youtube c'était un un partenaire important et qu'il fallait s'associer avec wikipédia pour lutter contre les les fake news et donc et donc c'est un peu le problème récurrent d'internet c'est que c'est que pour une plateforme un minimum public où chacun peut envoyer du continu il va y avoir des gens qui vont publier n'importe quoi et donc maintenant il faudrait il faudrait voir pour lutter contre les fake news pardon et donc et donc wikipédia a bien géré ça de enfin vu qu'elle a mis en place un certain nombre de routines qui permettent de lutter contre contre la propagation de fausses informations et donc j'ai proposé une discussion qui est combien combien les plateformes dépensent pour pour gérer justement ces fausses informations et donc et donc ce qu'on m'a répondu par rapport à ça c'est ouais c'est très bien mais quelles sont les priorités et et donc et donc les priorités qu'on j'ai dit que les priorités qu'on proposait c'était 100% plateforme privée et 0% plateforme publique alors que et donc on peut estimer les dépenses de l'audiovisuel en Wikipédia c'est 0€ et donc dans les doléances de Wikipédia on peut voir donc les textes explicatifs l'histoire les documentations le choix des tests les images les infographies mais pas de pas de fiction pas de musique pas de musique et pas de pas d'annonce et et donc le le contenu de Wikipédia qui doit être aussi d'ailleurs avec une avec une licence publique ce qui est un peu le standard ici au CCC qui est la par exemple la licence Creative Commons et et donc j'ai pas besoin de l'expliquer ici mais mais donc chaque licence Creative Commons permet de choisir un peu les droits qu'on donne contrairement au copyright qui prend tous les droits automatiquement qui réserve tous les droits automatiquement et donc dans les licences Creative Commons on peut noter la licence d'attribution et partage à l'identique qui est compatible par Wikipédia et et donc 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 par rapport à une donc par rapport à à une loi sur un graphe de résultats d'un vote on voit on voit que la que la licence qui a été choisie est une licence attribution non commerciale et pas de dérivé et ça veut dire que et donc on peut se demander pourquoi la ZDF se pose tant de questions avec Creative Commons vu que même le gouvernement arrive à le faire et je veux encore insister sur ce point parce que parce que mettre du contenu public sous une licence sous une licence libre c'est 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 quand même c'est quand même dans l'air du temps de de publier des contenus et notamment de donner accès aux données ouvertes et ça serait bien de s'investir un peu plus justement là dedans et d'autant plus quand les contenus dépendent de financement public et donc quelle discussion je lance encore une fois c'est c'est les peurs de manipulation donc on me répond toujours je suis désolé je peux pas citer je peux pas citer la réponse pour des questions de confiance mais je l'ai je l'ai reformulé mais mais oui une licence restrictive elle n'empêche pas la la dissémination de l'information et il y a une différence entre ce qui est ce qui est illégal et ce qui a ce qui a besoin de notre de notre approbation et donc et donc le deuxième problème c'est qu'il y a beaucoup d'ail en droit et donc ce sont des difficultés par par les par les archives et donc il y a il y a il y a notamment un film qu'on peut citer qui était sous une licence creative commons compatible avec wikipédia et et donc et donc ça c'est vraiment une oeuvre de fiction et pourtant ils ont réussi à le mettre sous une licence libre et le troisième thème c'est donc ce sont les règles de les règles de mise à disposition donc notamment les honoraires de de retransmission mais aussi la deuxième main et et donc c'est en particulier pertinent pour pour tout ce qui est pour tout ce qui est public et donc ça 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 enfin ça entre un peu en conflit avec la licence creative commons et et donc en fait le problème le problème qui rassemble un peu tout ça ce sont les usages multiples et donc quand il s'agit d'argent public en fait ce que ce que je trouve à chaque fois c'est c'est il faut il faut pas il faut pas avoir peur de tout ces de cette pluralité en fait d'utilisation parce que ça va pas du tout à l'encontre des missions du service public mais c'est aussi c'est aussi quelque chose qui a demandé de l'apprentissage de ma part et maintenant je le défends encore de manière plus agressive et plus offensive et par exemple avec ce stand de la ZDF on peut voir que tout est très moderne il y a de la réalité virtuelle et donc la ZDF a présenté histoire 360 donc on peut visiter des bâtiments des bâtiments en réalité virtuelle consulter des documents historiques et donc ça a été présenté fièrement j'ai essayé d'être photographié avec ces machins là et donc là on peut on peut poser une question aux gens qui étaient très fiers de ces reconstitutions qui eux ils se demandaient comment est-ce que ils pourraient mettre ça à disposition des gens alors moi je dirais que la reconstitution et la et la vie du lieu historique moi j'aurais bien une idée de comment on pourrait diffuser ça et donc j'ai j'ai vite j'ai vite demandé j'ai tout de suite demandé si on avait tous les droits pour pour faire ça et ils ont répondu que oui on a tous les droits et donc j'ai fait l'espèce de prophétie que d'ici 2028 il y aura il y aura des des services publics des il y a des représentants il y aura des wikipédiens qui vont demander du contenu public sur wikipédia je pense profondément que penser avec wikipédia voir la licence creative commons comme une licence qui peut servir pour le service public et autant des grandes plateformes numériques c'est simplement crucial avoir des espaces numériques publics et simplement du devoir du service public il y a des open space publics qui dépendent de différents acteurs et on pourrait par exemple organiser un espace qui est organisé par le service public et faire une coopération avec des fournisseurs non commerciaux il peut éventuellement y avoir des coopérations avec des partenaires privés mais il faut y aller avec précaution prudence et tout cela peut permettre de diffuser du contenu qui est sous licence creative commons et le financement ce ne serait rien d'autre que le bien-être de la société et simplement l'innovation avec ces nouveaux avec ces nouveaux devoirs le ZDF et l'ARD peut continuer à perdurer ils feront leur boulot parce que pour le moment ils ne font qu'un boulot linéaire sans aucune innovation et je trouve ça dommage en fait ils continuent à faire s'ils continuaient à faire ce qu'ils font maintenant et s'ils font ça en plus ce que je viens de vous montrer ça serait ça serait bien ce qui serait bien ce qui serait bien c'est qu'il y ait une espèce d'intendance de l'internet qui se concentrerait sur cette question là et donc qu'elle serait par exemple dotée avec 5% de la redevance audiovisuelle enfin du budget de l'audiovisuel et donc qui serait qui serait au moins un tiers d'industrie de la radiodiffusion et qui aurait qui aurait trois trois devoirs donc de de monter une plateforme qui soit publique sous licence libre qu'elle n'ait pas de de production d'elle-même qu'elle utilise 75% de la dotation et aussi qu'elle propose des contenus non commerciaux et donc par exemple les les coopérations et donc si si cette intendance respecte ces trois principes en fait on aurait vraiment un intérêt public intéressant donc ça ça serait ma vision donc que je vous présente là et que j'ai présenté là-bas je vous remercie de votre attention ceux qui sont maintenant tout feu tout flamme à propos du service public et de l'internet public je leur propose de suivre donc mes publications sur fernerad et netpolitique.org merci 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 beaucoup Léonard on a encore tout juste cinq minutes pour des questions si quelqu'un a une question et qui est prêt à poser une question en une phrase avec un point d'interrogation à la fin venez au microphone microphone 1 bonjour merci beaucoup pour cet exposé bien intéressant je me suis demandé qu'est-ce qui t'a empêché de d'aller de devenir membre du cercle d'amis noir et de relater ce qui se passe depuis l'intérieur de ce cercle d'amis alors je dois dire que ce qui est bien c'est qu'il y a des groupes de cercles d'amis qui sont interconnectés il y a différents membres qui font des échanges et c'est pour ça que je sais que je sais comment se passent les réunions du groupe d'amis noirs mais la question qui se pose vraiment c'est est-ce que est-ce qu'il faut continuer avec ce paradoxe qu'il y a entre les différentes fractions y a-t-il des questions depuis internet oui il y a une question d'internet et la question est comment est-ce qu'on peut avoir une influence dans ce processus en tant que personne publique parce qu'on a absolument aucun levier alors là aussi c'est une très bonne question c'est incroyable à quel point il est inhabituel d'avoir une d'avoir de l'attention lorsqu'on siège dans un conseil audiovisuel certains critiques utilisent cela parce que grâce à la critique du conseil audiovisuel en fait c'est les seuls qui parlent du conseil audiovisuel alors que si d'autres personnes s'y intéressaient ça ferait une énorme différence et alors là je veux faire un appel à tous chaque tweet compte microphone 2 j'ai une question sur les plaintes d'après toi combien quel est le pourcentage des plaintes qui sont vraiment justifiées est-ce que quel est le pourcentage de trolls quel est le pourcentage de plaintes constructives alors je dois dire que je fais pas partie de la commission des plaintes mais j'ai quand même un petit peu suivi ce qui s'y passe mais mon impression est que la plupart des plaintes est quand même assez marquée politiquement par exemple la conspiration russe etc ce qui n'est pas très constructif mais en rapport avec les plaintes que j'ai vues il faut essayer de changer les critères de telle manière à ce que on n'ait pas n'importe quelle critique qui passe microphone 4 tout derrière bonjour bonjour je voudrais savoir quel serait l'arrière-plan éventuellement de toutes ces cachoteries est-ce que est-ce que ça a du sens ou est-ce que c'est simplement qu'ils n'ont pas ils n'ont pas envie qu'on discute de leur de leur madigance en public donc ce que je vois donc à l'intérieur des cercles d'amis donc même si mais si seulement c'était en fait discuté dans les cercles d'amis mais c'est même pas ça en fait tout se fait sur les sur les petits crucs et donc les gens essayent de de se mettre d'accord en amont mais mais je pense que c'est surtout que c'est c'est surtout que certaines personnes ont du mal à prendre des décisions sans que ça gêne leur cercle d'amis et donc ce que ce que je peux dire c'est que donc la différence qu'on peut mettre en évidence entre les plénières et les sessions restreintes c'est que je trouve scandaleux qu'il y ait des documents qui servent à la plénière et qui ne soient même pas publics un teneur d'applaudissements pour un Léonard s'il vous plaît Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz